J'aurais pu vous parler de certains sponsors, j'aurais pu vous parler de certains trucs, mais je vais vous montrer mes cartes Sora. Je pense que c'est beaucoup mieux, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et tu sais, tu as des liens d'affiliation sur Sora, des liens qui peuvent être d'affiliation financière où tu récupères un pourcentage des cartes vendues et tout. Moi, je vous donnerai mon lien pour me faire gagner des cartes, pour que quand vous achetez des cartes, je garde des cartes moi aussi. Parce que maintenant, du coup, c'est drôle parce que j'arrive dans l'open space et il y a tout le monde en train de faire son équipe, c'est n'importe quoi. Le pic de Pulse, c'est dû à quoi ? Le pic de Pulse, c'est dû à quoi ? Écoute, je vais aller regarder parce que Pulse... Ah oui ! Grosse, grosse liquidité, il y a un demi-million qui est rentré dedans. Waouh ! Oh, je n'avais pas fait attention, mais en effet, il a piqué... Je ne sais pas trop, je sais qu'il y a des bons projets, j'ai quelques partenaires qui passent dessus bientôt, donc je sais qu'il y a du bon projet qui arrive. Moi, je bosse avec eux, avec Wonder Hero, je m'occupe d'une partie dose, je ne bosse pas avec. Legend, non, celui-là, je n'ai pas bossé avec non plus. Je crois que je bosse qu'avec Wonder Hero sur les projets venant. Vera, j'aurais dû, mais je n'avais pas le temps, j'ai bossé avec Realm. Oh, il faut que je me réveille, là ! D'habitude, je bosse avec tout le monde, qu'est-ce qui m'arrive, là ? Les amis, je ne suis plus le hasheur que j'étais, quand même. Je plaisante. Je vois trois noms que je ne connais pas et je commence à m'inquiéter. Écoute, je ne vois pas de raison particulière. Soit des gens ont voulu avoir beaucoup de tokens pour participer. Wonder Hero, ça risque d'être cool. Bon, c'est du play-to-earn, toujours, donc on va devoir attendre de voir réellement ce que ça donne à travers le temps. Mais, oula ! Bref, en attendant, ça semble être un jeu de plateau. C'est un Red Shadow Legends sur la blockchain. C'est très clairement le but. Sauf que, là, le but, c'est que tu gagnes de l'argent, quoi. Aussi simple que ça. Si quelqu'un de Red Shadow Legends regarde ce live, qu'il ne me propose pas de sponsor. Vous ne payez pas assez, les gars. Je suis désolé, mais quand on compare ça aux propositions des projets cryptos, non. Hé, mais t'es quelle audace ! C'est comme NordVPN. NordVPN, ils te font des propositions. C'est cool, hein. J'apprécie. Mais, non. Vous me voyez faire des pubs NordVPN ? Je serais bien. Je suis sûr que je pourrais faire des trucs drôles. Est-ce que vous connaissez le YouTuber, comment il s'appelle ? C'est Matt, ce fait des films. Bande de gredins charmeurs. Laissez-moi vous donner deux exemples concrets de la vie quotidienne qui vont vous montrer à quel point NordVPN vous est réellement utile. J'adore vraiment ça. Et c'est peut-être parce que je suis fatigué que j'en viens à ne pas avoir envie de parler que de crypto et que de blockchain. Villebrequins aussi, ils sont drôles. Rah, putain, Villebrequins sur leur sponsoring, les gars ! J'ai envie de péter. Ils sont hilarants à se pisser dessus. Villebrequins démontre les sponsors. C'est beau, ça. Je vois tellement de gens qui ont des problèmes avec les sponsors parce qu'ils n'ont pas été clairs ou quoi. Au contraire. Sponsories, OK, mais te rate pas, fais ça bien. Va chercher un putain de GLD quand il est à 7 euros. Ouais, bon, je m'enflamme, OK. C'est bon, c'est bon, je m'enflamme, je m'enflamme, je m'enflamme. Je vous fais une mini-présentation de la plateforme. Alors, trois choses à savoir. Premièrement, je suis nul. Deuxièmement, j'aime bien le foot. Mon père est professionnel dans ce domaine-là, mais je ne suis pas un grand fan de football. Donc, des fois, je fais des dingueries, des trucs énormes. Les gars de mon équipe qui adorent littéralement le football s'arrachent les cheveux avec moi. Des fois, je dis des conneries énormes. Et oui, oui, attendez, attendez, attendez. On est hacheur ou on n'est pas hacheur ? Invitez des amis. Vous voyez le lien là-haut. Alors, vous avez deux types d'affiliers, en fait. Vous avez une affiliation qui peut être financière. Mais, il y a ce lien-là. Vous le mettez dans le chat. À chaque fois qu'en fait, t'as un nouvel ami, tu vas gagner une carte limited. Montage pyramidal super. Non, non, les gars. Enfin, montage pyramidal, il est con, lui, ou quoi ? Est-ce qu'il sait ce que c'est une pyramide de Ponzi ? Putain, quel boulet. Il a dit que c'est un sauré, une pyramide de Ponzi. Oh, j'en aurais vu des conneries, mais lui... La dernière fois que j'ai vu un mec aussi malin, on l'appelle le faux condor. Voilà, exactement, Origin. On est sur... Il est perdu, le pauvre. Non, 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 je comprends qu'on peut se dire que c'est pyramidal, mais non, pas du tout. Là, si tu achètes des cartes de joueurs de foot, j'ai une carte de joueurs de foot. Là, mon pote, la pyramide de Ponzi, on en est loin. Combien j'ai d'affiliés ? Putain, il n'y a personne qui a... Ouais ! Vous êtes chauds, là ! Les gars, vous êtes très... Mais vous... Quoi ? Vous êtes déjà 11 ? Loïc, remets le lien dans le chat. On n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Je sens qu'il y en a un ce soir, il va acheter des très grosses cartes. Allez, viens, rejoins-nous. Nous sommes déjà 11. Et là, tu vois un petit peu... Tac, je regarde un peu les cartes. Regardez-moi les prix des cartes ! Évidemment, ouais, tu peux t'en acheter. Alors moi, j'avais fait une connerie. Je m'étais acheté une carte à 6 000 euros parce que c'était rigolo. Je l'ai revendu 5 000 trois jours après. Grosse goutte. Mais en gros, voilà. Là, c'est pour vous montrer. C'est le côté spéculation, le côté des NFT. Bon, c'est peut-être un peu trop cher, mais concrètement, t'as des NFT, c'est des photos de chiens qui se vendent 96 000 euros. Je suis pas surpris de voir Kylian Mbappé à 20 000, de vous à moi. Enfin, celle-là, par exemple, j'ai acheté que des jeunes joueurs qui, peut-être, dans 3-4 ans, vont valoir plus. Et je me suis fait une équipe qu'avec des joueurs, la carte la plus chère que vous verrez là à l'écran, c'est une carte qui doit coûter 60 euros ou 40 euros. Vraiment, là, il y en a pour 100 ou 150 euros de cartes au total. Tu choisis ton capitaine, en gros, tu lui donnes un bonus. Donc, si lui, il met 100 points, il va faire 126 points parce qu'il a un bonus. Et là, je confirme. Et là, maintenant, j'attends. Mes équipes sont prêtes. Bon, j'ai pas assez de joueurs et j'ai pas assez de cartes. Peut-être avec vos affiliations. Je vais pouvoir avoir, du coup, participer aux autres tournois. Mais, en gros, là, j'attends les prix. Et puis, t'as des prix, des fois. Tu regardes la Global League, là. Bon, moi, je suis pas en Division 1. Moi, je suis plutôt en Division 4, là où les gens démarrent. Mais tu vois, si t'as au moins 205 points de score, t'as 0,01 éther de récompense. T'as au moins 250 0,02. Donc, évidemment, tu vas être tenté de dépenser de l'argent pour aller plus vite dans le jeu. Mais un mec qui a pas d'argent, il peut très bien prendre le temps et il peut très bien essayer gratuitement, etc. Je voulais juste voir si ça vous plaisait. Soyez juste prudent. Comme c'est un jeu et comme on est dans la crypto, on peut avoir tendance à vouloir dépenser, dépenser, dépenser. Si vous vous amusez, c'est une chose. Faites juste gaffe à ne pas rentrer en mode. Je vais rentrer. Je vais acheter des cartes pour les revendre plus cher. Le trading de cartes de joueurs, c'est comme le trading de NFT. C'est pas mon job. C'est peut-être le vôtre. Vous êtes peut-être bon là-dedans. Mais faites attention. Moi, je trouve ça dangereux. Après, dépenser 150 balles pour soutenir un entrepreneur français et puis vous amuser avec 150 ou 200 balles à vous faire des jeux et à essayer de générer des récompenses. Là, c'est ce que je vais essayer. J'ai mis 0.6 Ether tout à l'heure. Je ne mets plus d'argent. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y tenir. Mais je vais essayer de ne plus mettre de thunes et d'essayer d'augmenter mon solde. On va voir au fil du temps. Les amis, je vous propose de clôturer tout simplement ce live. Je vous embrasse. Merci à vous, les gars, pour la patience que vous faites preuve à mon égard. Et on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Mais en attendant, je vous embrasse, les gars. Ciao, ciao. Au Bousca Vida. Bousca Vida quand même.